Yaho, on dit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour l'épisode 2 de la vidéo, du coup qui sera le meilleur, Shoujo et Josei Pour cette petite battle Donc c'est le deuxième épisode, le premier je te le mets en i et en barre d'infos Et à savoir donc que de base ça s'appelle Je brûle mes mangas Mais bon, voilà Donc on est sur, à chaque fois je dois piocher dans ce petit bol de titres Et dans les titres en question, bah je dois te dire lequel je garde et lequel je brûle Voilà, donc je vais juste replier parce que j'avais laissé les tickets dépliés d'avant-hier en fait pour moi Petit papier plié, c'est parti Donc en espérant que je tombe sur des bons combos Sachant que je n'ai pas été très fut-fut Enfin c'était juste que j'ai joué le jeu en prenant les mangas que j'ai préféré Mais je me retrouve avec presque tous les mangas des éditions Akata Voilà, donc je suis joie quand je viens de remettre tout ça dans l'ordre de parmaison d'édition par ordre alphabétique Donc Akata, Delcourt, Kana, Kurokawa, Kaze, Soleil, Panini Mais du coup je viens de me rendre compte que j'avais presque tous mes mangas d'Akata Qui est là ? On a Ungly Princesse, ok, de Akata justement, compte contre SOS Love Oh non, oh non Bon Bruno et au pire si Guillaume aussi turque à la vidéo ou les autres personnes des éditions Akata Vu que maintenant vous êtes un peu plus Ne me fâchez pas pour les battles Akata, d'accord ? Alors Ungly Princesse, SOS Love Ungly Princesse, un manga qui te montre que la timidité ça peut se travailler Que justement la jeune fille elle est malheureuse parce qu'en fait elle fait grosse, elle fait ronde Mais en fait c'est pas réellement le cas Elle n'est pas forcément très jolie Et en fait il suffit juste de travailler un petit peu des fois certains petits détails Pour être un petit peu plus mignonne Mais c'est surtout que du coup elle a les joues rouges des Karougi ou moindre chose Voir je crois qu'elle a les joues peut-être rouges H24 Moi justement c'est pour ça que j'ai commencé à mettre du maquillage C'était à cause de justement quand je faisais des vidéos ou quoi Pour pas avoir les joues rouges Et donc il y a pas mal de messages à l'intérieur et j'ai vraiment apprécié ça C'était vraiment très intéressant Et on va avoir donc SOS Love que je viens juste récemment quand même de lire Parce que moi le jour où je filme là on est le 31 janvier Oui oui Donc c'est pas longtemps avant l'autre vidéo Mais je crois que j'ai filmé ça mardi en plus Donc ou lundi je sais plus Enfin bon c'était presque une semaine près Donc SOS Love Enfin la jeune fille du coup Elle tombe sur son elle du futur Qui lui dit écoute on a merdé On est encore vierge et célibataire à 30 ans Ça va pas Le mec dont on était amoureuse au collège Enfin ouais au lycée On est toujours amoureuse de lui Et voilà il est sur le point de se marier Donc faut qu'on reprenne tout à zéro Et qu'on fasse quelque chose pour sortir avec lui Pour se marier avec lui Et en fait ça nous montre justement Ça nous met en avant Et c'est ce que j'en ai discuté avec Bruno hier pour moi Du coup j'étais au festival de la BD hier Justement ce que j'ai aimé C'est que justement la jeune fille se concentre tellement sur le futur Qu'elle oublie en fait de profiter du moment présent Elle est tellement à fond sur Il faut que je change mon futur Et être plus la jeune fille vierge et célib à 30 ans Qu'elle oublie en fait de vivre sur le moment présent Et donc du coup elle fait plein de merde à côté Et c'est ça qui était aussi très intéressant Et honnêtement je voulais me prendre des jokers Quand j'ai vu ça Mais Peut-être S.O.S. Love Parce que justement moi je me concentre trop sur du futur sur le long terme Et je pense pas forcément non plus à vivre le moment présent Donc je me reconnais un peu plus actuellement sur ce titre Mais c'était un très très bon titre Vu qu'il a fini déjà pour le deuxième round Ensuite on continue Hop là Mais voilà On a Tumois plutôt sous un cerisier du coup de Akata Contre Rouge Eclipse de Akata Oui bien sûr Là ça va être plus facile par contre Je suis désolée Mais là ça va être vraiment beaucoup plus facile pour moi Donc Tumois plutôt sous un cerisier Rouge Eclipse Tumois plutôt sous un cerisier C'est juste une romance avec Assez particulière Parce qu'en fait c'est deux meilleurs amis Plus un garçon Une des deux meilleurs amis Envoie un sms à l'autre En lui disant Fuis Mais elle sait pas plus Et en fait le lendemain quand on va aller à l'école On va se rendre compte que celle qui avait envoyé le sms Fui est morte Et on va donc découvrir pourquoi Grosso modo Pour donc Rouge Eclipse Comme je l'ai expliqué La méchante est dans le corps de la moche La gentille est dans le corps de la belle Et en fait la moche va s'arranger Pour échanger les corps avec justement la belle En se disant que peut-être que si elle serait belle Les gens s'intéresseraient à elle Mais si ton âme est moche Tu resteras moche Pour les gens Et ils iront s'approcher de la personne qui est moche physiquement Si elle est belle intérieurement Donc c'est ça le message qui était présent Donc ça c'était un one shot Ça c'est un manga en trois tomes Je prends Rouge Eclipse Voilà Euh merde ça va là Donc un Et deux Euh Stand by me love letter De Akata C'est pas fait exprès Et après l'appui Bon là je suis désolée Akata Même si j'ai Donc du coup j'ai pas appris l'appui Il est voilà Donc je suis désolée pour Akata Même si stand by me love letter Était plutôt sympa Au niveau de l'histoire Etc Donc on est avec une jeune fille Qui reçoit une lettre d'amour d'un garçon Mais elle le connait pas Et en fait elle apprend Après elle le connait Et donc c'est là où justement Elle se pose des questions De justement Qu'est-ce que c'est Qu'elle ressent Est-ce que c'est de l'amitié Est-ce que c'est de l'amour Etc Mais après l'appui Il y a quand même un scénario Sur dix tomes Hein C'est pas trop comparable Et c'est surtout en fait Une romance toute douce Où il se passe rien Entre une jeune fille Justement qui est au lycée Et un gars de 40 ans Et j'ai vraiment apprécié cette histoire Elle était vraiment magnifique Je l'ai revendue juste parce que Honnêtement j'avais besoin de fric Par rapport Euh Et donc voilà Sinon si j'avais pas eu cet achat à faire Je l'aurais jamais revendue Donc Stand by me Ne passe pas la suite On continue avec Inséparable de Panini Contre Orange de Akata J'ai l'impression que je me demande Si ça sert vraiment à quelque chose Que je vous fasse cette vidéo Alors On a Orange Une histoire où on a des personnages du futur Qui ont aussi envoyé une lettre Dans le passé Alors Eux du passé justement Pour sauver la vie du garçon Qui est au milieu Et on a donc une histoire d'amour Entre deux milliards amis d'enfants Slash voisins Même si je suis très friand Des histoires justement De Meilleur ami d'enfance Forcément Un manga Comme Orange Où il y a vraiment un scénario Pousser Travailler Et où on a des histoires De passé Et futur Ça c'est vraiment quelque chose Qui va beaucoup plus me parler Même si je suis fan de la romance Entre meilleurs amis Et Voilà Mais C'est vrai que le personnage En plus principal De la série Celui qui a un petit problème Bah je me reconnais en lui Donc forcément Je vais préférer Orange C'est compliqué Parce que là aussi Si je refais une bateau Il y a beaucoup d'Orange Qui reste Enfin de Orange De Agatha Pardon J'ai vraiment besoin de dormir Voilà Et Là Voilà On est sur Happy Mariage Contre Kiss Hug Ça ça va Je sais aussi ce que je prends C'est un peu plus facile Finalement Cette fois-ci Pour l'instant Alors Kiss Hug De Kako Mitsuki J'en ai parlé justement Avec Bruno Des éditions Gata En disant que j'étais triste Parce que C'est là où je m'intéresse pas Justement à ce qui se passe Au Japon Parce que là On a 4 tomes Pour elle Et je crois qu'au Japon Elle avait 7 tomes 7 séries différentes Ou 12 séries Et quand j'avais vu Ce genre d'infos Ça m'avait saoulée Et Maki Enjoji Avec Happy Mariage Pardon Bah Kiss Hug Il est plutôt sympa Il est assez changeant Du shoujo classique Parce que là La jeune fille Du coup Quand elle a un bisou Un câlin Elle repousse Elle est violente Etc Mais Happy Mariage On va être justement Sur l'un des premiers Jossé que j'ai lu Et aussi L'histoire était vraiment Très intéressante Et vraiment Quelque chose de changeant Par rapport à ce qu'on a Habitude d'avoir Et comme on a pas Beaucoup de jossé en France Bah je vais le garder Voilà Et je sais qu'il faut Je le relise Je sais je sais Ouh J'ai vraiment besoin d'en mire Bon Donc je ne dis pas ça Pour me faire plaindre Mais je suis juste J'ai juste en train de dire En fait il faut vraiment Un jour que j'ai des conditions De travail correctes Je t'aime Suzuki Contre Des timeshooting stars Là ça commence A être un peu plus compliqué Ce qui est marrant C'est que dans ma liste Enfin dans ma Truite de titres Comme ça Qui sont rangés Comme ça Pour que je puisse Faire la vidéo Ils étaient collés Donc des timeshooting stars Qui étaient vraiment Une histoire Trop bien Mais si je les gardais C'est que voilà Contre Je t'aime Suzuki Je vais garder Je t'aime Suzuki Je sais mon avis Il date d'il y a une éternité Je sais Clairement dans ma tête Ce n'est pas très très Claire ce qui s'est passé Dans le manga Mais je sais que j'ai surkiffé Et je pense que j'ai surkiffé Plus que Des timeshooting stars Même si c'est très dur De dépasser Des timeshooting stars Mais il faut faire un choix Et je n'ai pas pris de joker Pour cette vidéo Donc Voilà On a Le sablier Oula Oula ça pue Herbits On va savoir Je sais Bon ça me fait chier Parce que franchement Là on était vraiment Sur des bons titres Donc on va voir Le sablier Contre Herbits Et bien je vais prendre le sablier Tout simplement Je ne vais pas recommencer A expliquer ce qui se passe Dans chaque manga Parce que je viens de me dire Qu'en fait la vidéo Elle sera sortie Il n'y a pas très très longtemps Mais je vais garder le sablier Du à son scénario Voilà Faut vraiment que je dorme Et que j'ai des conditions Correctes De sommeil Et de travail C'est plus possible Blue spring ride Ok Que Si j'ai encore Pardon Et fruit basket Et ils sont en plus collés Donc je le redis Je te montre le tome 1 De fruit basket En version collector Enfin en version En double volume Plutôt Qui est récent Plutôt que l'ancienne édition Parce que moi J'ai l'intégrale De l'ancienne édition Et ça je n'ai toujours pas acheté L'intégrale Et donc J'ai le corps qui se relâche Et donc Blue spring ride Donc même si Blue spring ride Il était génial J'ai adoré une fois Depuis cette série Mais fruit basket D'être largement Au niveau de son scénario Et de mon avis Sur l'intégralité De la série Même si il y a eu Les 3-4 derniers volumes Qui m'ont un petit peu Pompé Etc Parce que je trouvais ça Un peu étiré Mais c'est l'une des séries En fait Longues En 24 tomes Si je ne dis pas de bêtises Qui est vraiment Très 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 travaillée On n'a oublié Aucun personnage Etc Donc je trouve ça Juste magnifique Donc on attaque Avec Night Café Et on va avoir Passionate Passionate Pardon Lulaby Donc Night Café Contre Passionate Lulaby Là ça va être Très expéditif Passionate Il a beau être mignon Night Café Etan Jose And Jose Qui me correspond Tout à fait Je l'ai expliqué Dans le premier épisode Donc je vais prendre Night Café Qu'est-ce que j'ai là Oh Il est 15h J'ai l'impression Que mon corps En fait Il est en train De me dire Clairement Merde Par rapport A tout ce que je fais Et tout ça Au niveau de Youtube Ouais Je suis en train De me faire une pause Parce que j'en peux Parce que Pour que je baille A 15h03 C'est que mon corps Il me dit clairement Merde Il me dit clairement Qu'il faut que je me repose Ça fait Trois fois Dans la semaine Que j'ai eu des problèmes De sommeil de nuit Ou de Pas assez dormi Dans ma nuit Etc Et que Ça fait trois matins Que je me shoot Avec des boosts Pour me réveiller Et pour essayer De tenir la journée Et pas me rendormir Dans mon canapé Jusqu'à 10h du matin Donc je vais pas Te la faire à l'envers Et faire semblant J'ai déjà pioché En fait Pour les quatre derniers Titres qui restaient Parce que En fait J'ai rallumé la caméra J'ai refilmé Comme si de rien n'était J'avais oublié J'avais coupé le micro Voilà Parce que j'ai fait une pause D'une demi-heure Parce que Tout à l'heure J'ai pas arrêté de bailler Donc j'ai écouté Donc j'ai écouté mon corps Pour une fois Et j'ai fait une petite pause J'avais oublié R'allumé le micro Donc on avait Cosplay Cop VS Entre deux De Akata Cosplay Cop de Kaze Cosplay Cop C'est une série en 6 tomes Bon j'ai déjà fait L'explication en 2 tomes Ça j'ai présenté cette année Ça il n'y a pas très très longtemps Je vais choisir entre deux Tout simplement Parce que Cosplay Cop On était principalement Sur la comédie Du Joe Say Et du flic Mais entre deux Il y avait vraiment Un scénario Bah voilà L'explication De pourquoi la jeune fille S'habillait en garçon Pourquoi le garçon A une apparence de fille Quand il dévoile les sentiments Enfin quand la jeune fille Va lui avouer ses sentiments Quand le garçon Va lui dire non On va nous expliquer D'abord le passé de la jeune fille Et pourquoi elle a agi Comme un mec Pourquoi le garçon A agi comme une fille Jeune etc Etc Donc c'est vraiment Un giga coup de coeur Et on avait donc Don't worry be happy VS Blue de Kaze Et don't worry be happy De Akata Bah je vais choisir Blue Tout simplement Parce que le scénario Était beaucoup plus intéressant Et que Don't worry be happy C'est juste un school life Tranquille Basique Même si le scénario Est différent Parce qu'on est avec des élèves Du coup Qui sont des Présidents et vice-présidents Du conseil des élèves Mais Blue était Un peu plus intéressant Je trouve au niveau du scénario Pas mal Voilà Donc on va voir Night Café De Kaze Un manga en 3 tomes Josei De Maki and Joji D'ailleurs de Maki and Joji Je suis restée sur la même maison d'édition Kaze On a Happy Marriage En 10 tomes officiellement En volume simple Et en double volume Donc 5 tomes Kaze On va avoir aussi Blue Donc qui est de Kazue Shiba Un manga en 8 tomes Et j'ai fait la présentation Il n'y a pas très très longtemps Night Café Il n'y a pas longtemps Happy Marriage Il faut que je relise Pour te représenter Après on va passer A Delcourton Cam On va avoir donc Le manga Fruit Basket En 23 24 tomes Un truc comme ça Voilà Et après Ça a été donc En double volume Maintenant On va avoir Chez Kana Le manga Le Sablier En 8 tomes Qui a été stoppé Je crois A vérifier Je t'aime Suzuki Du coup De Kurokawa Qui est en Je crois 19 tomes J'ai peur de me tromper Mais 19 tomes Il me semble Et on a quand même Sur le top 10 4 titres De Hakata Oui je ne veux pas Me cacher derrière Ma main et mon bonnet On va avoir Du plus ancien Orange Qui est une série Terminée en 5 tomes Officiellement Et après il y a eu Un 6ème tome Voilà On va avoir Rouge Eclipse En 3 tomes Entre 2 En 2 tomes Et on va avoir Du coup SOS Love En 6 tomes Et après il y a eu Un tome 7 Mais la série Elle peut s'arrêter Au tome 6 Et j'ai fait une vidéo Ce mois-ci Et ça Ça date du mois dernier Voilà Donc j'espère que Cette vidéo Battle spéciale Shoujo T'aura plu N'hésite pas A me dire du coup Quelles auraient été Toi tes réponses Si tu connais Ces titres Je te retrouve Donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te retrouve Très vite Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve Donc au mois de juin Ou au mois de mai Ça reste à voir Donc pour la vidéo Qui sera le meilleur Yaoui Épisode 2 Donc saison 2 Avec ce que j'ai lu Depuis la dernière vidéo Vu qu'il y a eu Deux ans Donc à peu près Une centaine Logiquement De Yaoui Donc je vais dégrossir Ça avec forcément Ce que j'ai aimé Et pas ce que j'ai détesté Mais voilà On va pouvoir faire Un nouvel épisode Et voir justement Quel est le meilleur Yaoui Depuis les deux dernières années Donc sur ce A bientôt N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye Bye